Bonjour c'est Japanman, et aujourd'hui on va parler de Bleach. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? En fait, il y a quelques temps, j'ai acheté le tome 23 de Bleach. Comme je n'avais pas relu les 22 premiers depuis quelques années, à ce moment-là, j'ai décidé de les relire. Pour pouvoir lire le tome 23 dans les meilleures conditions. Et en relisant, je me suis rendu compte d'une incohérence par rapport au Quincy. Donc je vais vous l'exploser. Et du coup, il faut bien prendre en compte le fait que cette incohérence, si ça se trouve, elle est déjà plus valable au tome 24. Je ne sais pas, j'ai lu que jusqu'au tome 23. Donc c'est un point de vue de quelqu'un qui a lu jusqu'au tome 23. Donc si ça se trouve, c'est pas valide, ou que c'est expliqué plus tard, ou que c'est justifié par l'auteur dans une interview, je ne sais quoi. Mais en tout cas, dans les 23 premiers tomes, cette incohérence est valable. Je me suis rattaché quelque part, mais probablement ça devrait aller. Donc, qu'est-ce que c'est que cette incohérence ? Dans le tome 6 de Bleach, qui s'appelle The Death Trilogy Overture, A la fin du chapitre 45 et au début du chapitre 40, on nous explique pourquoi les Quincy ont été exterminés. On nous dit que les Shinigamis les ont douflés il y a 200 ans. Et on nous justifie ça par le fait que c'était nécessaire, parce qu'ils mettaient en péril l'équilibre de l'univers. L'équilibre entre le monde des Shinigamis et le monde des humains. Donc, ce qu'on nous explique, c'est que les Quincy, contrairement aux Shinigamis, quand ils battent un holo, ils ne le purifient pas. Ils le tuent, toujours. Son âme est morte, elle n'existe plus. Et que du coup, ça brisait l'équilibre, parce qu'il y avait ainsi une sorte de système de recyclage. Donc, quand tu meurs dans le monde des humains, on n'aime pas dans le monde des Shinigamis. Puis, éventuellement, elle est recyclée pour repasser dans le monde des humains, et ainsi de suite. Donc, il y avait un nombre d'âmes fixe, et qu'il fallait que les deux soient à peu près équilibrées. Donc, voilà. C'est pour ça que, selon Rukka, les Quincy ont été exterminés par les Shinigamis. Sauf que, quand tu fais attention à cet équilibre, comme ça, oui, d'accord, ça tient la route. Sauf que, le truc, c'est que, ce qu'elle nous explique, ça ne prend pas en compte le fait que les holos, eux aussi, mangent les âmes et les détruisent pour toujours. Parce qu'on va établir la situation avant que les Quincy ne tuent des holos. Donc, il y avait le monde des humains, où il y avait des humains, des Shinigamis en patrouille, et des holos. Les holos, pour vivre, enfin, c'est leur but dans la vie, mangent les humains, et si possible, des Shinigamis. Donc, il y a perte d'âme du côté du monde des humains. Et du côté du monde des Shinigamis, il y a les Shinigamis, les hommes humains mortes, et de ce que j'en sais moi, c'est tout. Dans le cas de figure, avant l'arrivée des Quincy, il y a perte du côté des humains, et pas de perte du côté des Shinigamis. Donc, ce n'est pas équilibré. Et, donc, deuxième configuration, il y a les Quincy, qui tuent des holos. Donc, ça fait que, du côté du monde des humains, on a les Shinigamis en patrouille, les humains, dont des Quincy, et les holos. Les holos tuent toujours les Shinigamis et les humains. Sauf que, ils sont tués par les Quincy. Alors, dit comme ça, on dirait qu'il y a plus de victimes, mais logiquement, quand tu tues un holo, tu tues toutes ses potentielles victimes derrière. Ce qui veut dire que, logiquement, quand un Quincy tue un holo, du coup, sur le coup, il fait perdre une âme. Sauf que, dans les faits, le holo, s'il avait survécu, il aurait été mangé plein d'autres âmes après. Donc, quand tu compares, en fait, sur le long terme, il a réduit la perte. Donc, en fait, dans la configuration avec les Quincy, il n'y a toujours pas d'équilibre, vu qu'il n'y en avait pas au début. Mais, il y a plus d'équilibre. Enfin, l'équilibre, c'est d'ailleurs, ça grège moins vite. Donc, ça ne marche pas, ce que dit Rukia, comme quoi les Shinigamis ont été obligés pour établir l'équilibre. Il n'y avait pas d'équilibre à la base, et puis, les Quincy aidaient à préserver, entre guillemets, l'équilibre. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, soit, les Shinigamis mentent, soit, les Shinigamis ne mentent pas, mais alors, il y a un paramètre que je n'ai pas au tome 23, style, ouais, en fait, le holo, il peut manger qu'un ombre limité d'âme, ou je ne sais quoi, mais ce sera un peu bizarre. Soit, c'est, tout bêtement, une incohérence de la part de l'auteur. Je ne peux pas dire, moi, vu que je suis qu'au tome 3, et je n'ai pas envie de me spoiler. Mais, en tout cas, là où j'en suis, c'est une incohérence. Je ne peux pas dire si c'est une incohérence de la part des personnages ou de la part de l'auteur, ou même si c'était prévu, ou... enfin, je ne sais pas. Mais, en tout cas, les Quincy, là où j'en suis, ont été exterminés pour rien. Ici-là, ils ne détestent pas les Shinigamis parce qu'ils ont détruit son clan, mais peut-être qu'ils devraient, en fait.